Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Necromunda en mode histoire. On va pouvoir se faire aujourd'hui la mission 3, un agent fiable, puisqu'on a plutôt bien réussi la précédente. On va voir du coup, vu qu'on a réussi à extraire tout le monde, si ça change quelque chose dans cette mission là, ou si c'était vraiment purement facultatif. Vu la cinématique de fin, c'était peut-être purement facultatif, mais on ne sait jamais. Alors, toujours secoué par l'ambuscador lock, Tessera organise un rendez-vous avec un personnage douteux afin de négocier une route sûre permettant d'atteindre l'archéothèque. Un artefact d'une si grande valeur qu'il valait la peine de tout risquer pour lui, même son propre gang. Et bien c'est parti. Tessera, aucun signe des blanquages. On les a semés. Pour l'instant, en tout cas. Autre chose ? Je t'écoute. Des Goliaths en approchent. On dirait des Roddy Boys. Si on se planque, ils ne nous verront pas. Il faut les faire partir. Notre guide nous rejoint ici. On monte une embuscade. On les élimine vite et proprement. En position et préparez-vous à faire feu. Et Kira, personne ne doit survivre. Ah, ce personne ne doit survivre de qualité. Alors, du coup, en mode histoire, les ennemis profitent des renforts dans certaines missions comme celle-ci. Vous pouvez utiliser les zones de déploiement ennemis à venir sur la vue stratégique. Les nouveaux ennemis n'intègrent le champ de bataille qu'au début d'une nouvelle manche. On a 4 manches restantes. On doit préparer une embuscade à l'air des compétences de pièges de barricade. Rejoindre le point de rendez-vous. On doit passer des pièges au niveau des goulets d'étranglement. Bon, très bien. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble. Donc, on a Kira qui est ici. Placer des pièges là. Placer un piège là. D'accord. Ennemis en approche. Ennemis en approche. Ça, c'est quoi ? Rejoindre le point de rendez-vous. Ça, c'est quoi ? Wata-outi. Ok, il y a des Wata-outi. Je ne sais pas à quoi ça sert. Parce que c'est du loot. Ce truc-là. Station de contrôle. Station de contrôle. Ok, donc, c'est pour faire des zones de danger. Éventuellement. Ici, il y a un ascenseur. Mais je n'ai pas... Ah, si, il l'amène jusqu'ici. D'accord. On ne le voit pas bien. C'est bizarre. Peut-être qu'il est désactivé pour la mission. Ok, donc, en gros, on a Kira qui pourrait aller passer des pièges là. Et ici, quelqu'un qui pourrait peut-être sauter pour aller placer un piège. Par là, pourquoi pas. Ah, il y a trois goulets, en fait. Il y a trois goulets d'étranglement, mais seulement deux pour l'objectif. Très bien. Alors, comment ça se passe ? Du coup, toi, t'es Tessera, t'es le tireur d'élite. Très bien. Ici, on a Vex, notre balèze. Kira qui est là, donc qui pourrait éventuellement aller poser des pièges. Alors, je ne sais pas du tout s'il y a des compétences de pièges ou un truc du genre. Ça, c'est Kori qui est là. Et on a Kalria qui est là, avec deux magnifiques épées tronçonneuses. Parfait. Bon, on va commencer par Kira pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors, ce saboteur dispose d'une nouvelle compétence tactique, non mais piège corruptif. Cette compétence possède une variante de maison spéciale. Placer un piège corruptif à la position indiquée au niveau du goulet d'étranglement. Ok, donc on a un piège corruptif. Très bien. Du coup, c'était plus ou moins par là. Voilà. Placer le piège. Donc on a placé un piège. Donc ensuite, le deuxième goulot d'étranglement. Il y en a un en bas, et surtout, il y en a un tout là-bas. Alors, on peut courir par ici directement. On va placer un deuxième là, puisqu'on a les PA disponibles. Et après, on va par exemple par ici, puis si jamais ils débarquent, on va s'accroupir au cas où, parce qu'on est un peu à poil quand même. Alors, on peut utiliser des compétences, des pièges et des barricades. Donc ici, on serait quand même plutôt bien placé pour un... pour pouvoir faire un petit tir sur ceux qui vont se pointer, mais j'imagine que c'est pas tout à fait le thème. On va prendre elle. Peut-être que s'il y a des barricades à poser, ça doit être par avec elle. Le mécanicien dispose d'une nouvelle compétence tactique nommée construire barricade. Utilisez ça dès maintenant pour cause une barricade d'un bouton sur le sol, ce qui ralentira la progression des ennemis. N'oubliez pas que les goulets d'étranglement naturels présentent toujours de meilleures positions défensives. Alors, tu es où, toi ? Ok, tu es ici. Donc, d'accord, tu es juste à côté de Tessera, en fait, c'est ça que tu me dis. D'accord, donc on a ici, on a un point de sortie là-bas, enfin d'arrivée plutôt. Un là, un là. Et par où ils peuvent passer ? Donc là, ils vont courir, se prendre du piège, grimper là, pourquoi pas. Ici, et nous, il faut qu'on descende, hein. Il faut qu'on descende, il faut qu'on descende ici et là. Ok. Ce qui veut dire que les ennemis, ils vont se pointer par là, ici. Donc il faut qu'on défende globalement cette zone-là. Ok, c'est parti. Par là, on a dit, c'est ça. Donc par exemple, on peut poser une barricade. Alors ça, c'est quoi déjà ? Franchir, non, je ne peux rien faire, ça doit être la saboteuse qui peut faire des trucs avec ça. On a un malus, c'est quoi notre malus ? Bras droit sectionné. Ah d'accord. Effectivement, elle a l'air d'avoir un genre de prothèse sur le bras droit, ok. Donc ça doit être un truc de son background, j'imagine. Alors, on peut mettre une barricade par là. Bonbonne de phéromone, ça fait quoi ce truc ? Dépôt un appareil destructible possédant 400 PV, un placement de la cible doit être place, elle est active dans une zone dangereuse. Dans la zone, 30% de précision, mêlée de précision à distance. Ah d'accord, c'est un boost. Les écheurs sont immunisés à cet effet. Ok, donc c'est un truc qu'on pourrait mettre pour se défendre. Après, j'ai l'impression que la barricade bloque tout le chemin. Enfin, ce qui est un peu triste, parce que si on met ça là, ils ne vont pas avoir envie de venir, vu qu'il y a le piège. Je découvre ses compétences, donc du coup, je... C'est peut-être pas forcément pertinent de le mettre là, du coup. C'est peut-être plus pertinent de le mettre de l'autre côté si on peut. Non, de toute façon, ils sont obligés de passer par là. Donc on pourrait par contre aller bloquer par exemple cette zone là. Ça serait peut-être plus utile. Du coup, notre zone de départ, c'était par là, non ? Oui, c'était là. Hop, voilà. On est à moins un, on est parti. On va faire le tour. Ah, je vais peut-être déclencher un truc en passant par ici. Placer des barricades pour profiter d'un couvert. C'est parti. On peut en mettre une deuxième peut-être. Voilà, comme ça on coince cette zone. Ce qui est plutôt pas mal. On va terminer le tour caché derrière. Alors, on va prendre notre balèze. Qu'est-ce qui peut faire de beau notre balèze dans ce contexte ? Les balèzes, comme ce combattant, disposent d'une compétence signature dans mes barrages lourds, leur permettant de surveiller une zone en contrebas. Ils tirent alors automatiquement sur les ennemis si déplaçant chaque fois qu'ils parcourent 3 mètres jusqu'à ce que leurs armes se misent un enraillement. Positionnez votre combattant, puis utilisez barrage lourd pour couvrir une zone de déploiement ennemie d'où arriveront les ennemis au prochain tour. Alors, ok, barrage lourd du coup, c'est quoi la portée de ce truc ? Ok, ça va assez loin, mais pas tant que ça. Si on monte là, par contre, il y a peut-être moyen de réussir des trucs. Zone de passage ennemie ici, ok. On va couvrir cette zone, parce que si je ne me trompe pas, cette zone-là, c'est celle où on est le moins protégé. Ouais, on n'a pas mis de piège, on a mis des pièges là. Mais ils ne peuvent pas vraiment passer, il faut qu'ils fassent pof, 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 pof. On n'a pas envie qu'ils passent par là, parce qu'on n'a pas protégé. Enfin, on n'a pas mis de piège. On a plutôt envie qu'ils passent par ici. Donc on va essayer de les taquiner un petit peu, du coup, barrage lourd. Ah, il faut aussi que j'arrive à trouver un angle, du coup. Là, c'est un peu naze, cet angle. On couvre un peu trop l'arrière, je pense. Ah, merde, le jeu a planté. Ah, non ! Le jeu qui plante ! Le drame ! Bon, je relance le jeu. Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est-ce qu'on est capable de rejoindre la partie ? Ou est-ce qu'on l'a dans l'os ? Auquel cas, je relancerai le tournage. C'est le premier crash que j'ai. C'est un peu dommage. J'espère qu'il n'y en aura pas trop d'autres. Hop, appuyer sur une touche, du coup, on continue. Et où est-ce qu'on se retrouve ? À la cinématique. Ok, je ne peux pas la passer, en plus. Donc on doit être au début de la mission, du coup, on s'arrête là. Et on se retrouve parce que, en fait, du coup, quand j'ai passé la cinématique, on s'est retrouvé au début du tour de Vex, et nos actions précédentes étaient gardées. Donc du coup, je vais plutôt continuer, grâce à un montage de qualité. Et du coup, on va placer notre ami Vex avec son barrage lourd, donc, plutôt dans ce coin-là, du coup. Alors, on n'a pas vraiment de couvert. Est-ce qu'on peut avoir un couvert ? Ouais, c'est un peu pourri, ça. Si je me mets ici, j'imagine que j'ai un angle tout pourave. Voilà, c'est pas mal, ça. Donc là, ils sont obligés de passer par là. On met un barrage lourd. Est-ce qu'on a suffisamment pour s'accroupir après ? Non, on n'a pas suffisamment pour s'accroupir. Du coup, on passe le tour. Ensuite, on a notre cogneuse. Qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie ? Les cogneurs, comme ce combattant, disposent d'une compétence signature nommée « La mort vient du ciel », qui décide que le combattant soit surélevé pour être utilisé. Elle permet d'effectuer une puissante attaque sautée contre les cibles en dessous. Essayez de positionner le cogneur en haut des escaliers et de surveiller la zone de déploiement ennemie afin d'atteindre les ennemis sur le point d'arrivée et d'utiliser « La mort vient du ciel » au prochain tour. Alors, très bien. Donc du coup, on a déjà... On couvre par là, normalement, avec Vex. Du coup, on se mettrait genre par ici. Et on se préparerait à leur sauter dessus. Alors, ça me paraît peut-être un peu risqué, mais admettons. On nous demande de le faire, donc on va le faire, on va s'accroupir. Et on attend le prochain tour. Et enfin, on a Tessera. Qu'est-ce qu'elle fait de beau dans sa vie ? Tessera, pas grand-chose. Elle peut se mettre en mode sniper pour couvrir la zone. Il faut que je la sélectionne, je ne l'avais pas sélectionné. Peut-être qu'elle fait des trucs. Ce tireur d'élite dispose d'une nouvelle compétence tactique nommée « Scan de terrain ». Fantastique. Qu'est-ce que ça fait ? « Scan le champ de bataille pendant un tour, au début du tour suivant, plus 25% de précision à distance, plus 25% de suppression d'esquive à distance ». Ah, effectivement, c'est pas mal. Du coup, on pourrait, par exemple, se poser là. Activer ce truc-là. Ensuite, on se met en surveillance pour couvrir cette zone. Et on s'agroupit. Et on est pas mal, je pense, en termes de protection. On a juste Kira qui est un peu à poil. Mais bon. Alors, les Rowdy Boys, qui ont été traduits en Rowdy Bois, c'est assez particulier. Mais bon. Ouf, elles ont des gros canons. Alors, on va prendre notre mécanicienne. Ou alors, on prend Kira directement. Ouais, on va prendre Kira pour se replier un peu. Donnez tout. On n'a pas de temps à perdre. Alors, les icônes de compétence suivent un code couleur. Rouge pour la mêlée. Orange pour la distance. Vert pour la survie. Ciant pour les buffs de soutien. Bleu pour les buffs de soutien de compétence. Violet pour le contrôle de foule. Jaune pour le contrôle du champ de bataille. Ok. Très très bien. On se lève. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Pourquoi il y a un... un crâne là ? On peut faire des trucs avec ça ? Je n'ai pas l'impression. Peut-être que si on tire dessus, il se passe des choses. Donc ici, du coup, est-ce qu'on peut passer ? Normalement, non. On est bien coincé. Parfait. On peut franchir pour 5 PA. Ce n'est pas idéal. On a posé un piège. Est-ce qu'on peut poser d'autres pièges ? On peut poser d'autres pièges. On peut poser genre un piège dans la foulée du deuxième, par exemple. Et on se replie par ici. Donc, ils sont là. Hop. Est-ce que nous, on peut faire des trucs ? On peut saboter ça pour 10 PA. Ils vont peut-être plus avoir envie de passer par là, du coup. Mais ce n'est pas grave. On a notre mission qui nous demande d'appeler l'ascenseur. On va se placer là. Non, je ne peux même pas faire de surveillance. Du coup, on va plutôt s'accroupir ici. Voilà. Alors, leur sniper. Où est-ce qu'il est ? Je ne vais même pas regarder. Ok, il fait un petit scan de terrain. C'est propre. Boum. Un petit tir dans la cheville. C'est toujours plaisir. Ah, c'est quoi ça ? Un lance-grenade ? Le sniper au lance-grenade, quoi. Pas de stress. Du coup, ici, on a tout intérêt à ne pas l'activer tant que sa compétence ne s'est pas activée. Là, on est planqué. Ici, on pourrait sauter sur lui. Après, on se trouvera éventuellement mal contre lui. Mais c'est un saboteur, donc on s'en fout. On va prendre toi. Ah bah, il joue avant moi, en plus. Il fait une surveillance avec Karma Dispersion. D'accord. Ensuite, un ancrage. Il va essayer de tirer, peut-être ? Non, il s'accroupit. Alors, du coup, est-ce qu'il va nous tirer dessus si on saute ? C'est la bonne question, ça. Normalement, on doit pouvoir voir sa zone de surveillance. Peut-être avec contrôle, ouais. Ok, bon, ça y est, c'est très bien. On compte pas y aller, de toute façon. Donc, c'est parfait. Alors, est-ce que du coup, ici, donc là, il y a lui. La mort vient du ciel. Bam, voilà, parfait. Et, on frappe. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit ancrage avant ? Oui, c'est de gagner un max de points. Et ensuite, on frappe. Alors, les petites épées tronçonneuses, on doute bien que ça fait toujours plaisir. On n'a plus qu'une seule main, on tape. Il n'est pas mort, mais il y a bien moyen qu'il meure du saignement, quand même. On peut charger pour 5 PA. Ah, il faut qu'on recharge nos armes de mêlée. Il restaure jusqu'à 25% de la stabilité. D'accord. De toute façon, on ne peut pas désengager ou quoi que ce soit. Donc, on va faire ça. On charge nos petites épées tronçonneuses. Et c'est parti. Alors, ensuite, toi, on attend toujours que les autres bougent. Normalement, ils vont devoir bouger, là. On va prendre toi. On va aller regarder un peu ce qu'il y a de beau dans ces coffres, là. Ramasser. Ah, je vais peut-être avoir besoin des caisses à outils pour appeler l'ascenseur. Pas de chance. L'ascenseur est en panne, Tess. Ah, ok. Pour réparer ces maudits générateurs avant que notre guide change d'avis. Alors, calibrer les générateurs d'ascenseur. La compétence signature bricolage permet parfois aux mecasinitians de réparer les éléments d'objectif lors des missions histoire. Certains objets peuvent également permettre à d'autres combattants d'effectuer la même action. Ok, donc les autres doivent pouvoir utiliser une boîte à outils, mais moi, avec mon meca, je dois pouvoir me démerder. Alors, du coup, ils sont où, ces trucs-là ? Ah, putain, si on l'a, derrière la brigade, fait chier. La tristesse. Du coup, on va ramasser de la boîte à outils. Et on va aller la filer à d'autres gens. C'est parti. On ne peut pas aller beaucoup plus loin. On va se foutre en surveillance ici. Ensuite, on va s'accroupir. Voilà. C'est parti. Alors, lui, normalement, devrait éventuellement bouger. Ah, sauf s'il a une Nora qui désactive nos compétences. Ok. Donc ça s'active dès qu'il parcourt 3 mètres. 3 mètres, c'est beaucoup. Là, il a fait juste 3 mètres, mais pas plus. Ouf. Alors, on va pouvoir prendre elle. Et je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tirer sur celui-là. Est-ce qu'il est... Ah, il est trop loin, malheureusement. Il faut donc se lever. Peut-être essayer de sniper un peu par ici également. Là-bas, leur chef est déjà mort. On ne va pas se voiler la face. Lui, sa zone de surveillance ne couvre pas les hauteurs. Donc on peut se le faire. Alors, est-ce que je peux faire un petit ancrage ? Scan de terrain. Je peux planifier attaquer. Attaquer, ça fait quoi déjà ? Plus 10 PA, plus 10 PA max pendant 2 tours. C'est pas mal. Ok, on va peut-être plutôt faire ça. Un seul tir et mettre des PA plus supplémentaires sur un de nos mecs. C'est parti. Hop là. Par exemple, sur elle, là. Qui va devoir courir un petit peu pour... S'il non visible. L'idéal, ce serait qu'elle ait assez de PA pour finir celui-là rapidement. Ensuite, on s'accroupit. Et on termine le tour. Alors, le connu, en lui, il va falloir qu'il avance. Il n'a pas le choix. Bam ! Le piège. Et il s'arrête là. Ok. Du coup, tu as été moyennement utile avec ta manière de tirer. Mais bon. Ah si, quand même. Celui-là, tu l'as vu. Une embuscade, pourquoi pas. Ça ne me dérange pas. Alors, avec toi. Tu pourrais finir celui-là éventuellement. Ça me paraîtrait tout à fait adéquat. Boom. Parce que non seulement c'est un gros balèze avec un gros canon, mais en plus c'est leur chef. Il faut que tu fasses un ancrage à quoi ? Aura de précaution. Alors, ça fait quoi, ça ? Créer une aura affectant tous les alliés. Et... S'active lorsqu'un ennemi cible ce combattant. Plus 100% de PA pour les compétences à distance offensive ennemie. C'est pas mal. Et ça, ça me permet de gagner combien ? 20 PA. Je pourrais pas faire un deuxième tir. Donc non. On va se contenter de tirer sur lui pour l'instant. Peut-être un tir précis. Non, un tir standard. On a suffisamment de chance. Pas la peine de faire de trucs compliqués. On peut stabiliser notre arme. Parce qu'elle commence à être un peu dans le mal. Et on va le faire. Après quoi, on va se reculer ici. Et terminer notre tour. Alors, on veut notre mécanicienne. Ouais, 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 on arrive, on arrive. C'est bon. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on place... Il s'était mis en embuscade, lui, je sais plus. Ordre attaqué, surpris, piège corruptif. Il est étourdi. Ok. Parfait. Donc, il fera rien. Du coup, on peut placer... Aucune cible dans la zone d'effet. Bah, ouais. Tu veux pas la... Tu veux pas la placer là ? Le truc m'échappe là. Tout à l'heure, je pouvais la bouger. Et là, je peux plus la bouger. Je peux la tourner. Ce qui ne me paraît pas hyper utile. Ouais, bon, c'est pas très grave. Ce qu'on fait, c'est qu'on file... Alors, A. A, A. Des boîtes à outils, A, L. Et on va aller voir un peu si on peut réparer... Si on a suffisamment de mouvements. Merde, c'est pas par là. C'est par où ? Ah, putain, c'est par ici. Il fait chier. Et merde. Est-ce que je peux descendre en sautant ? Je peux sauter, là. Ok. Bon, bah, du coup, ça sert à rien. Vu qu'on a filé les boîtes à outils à Kira. On va laisser Kira se démerder avec. Elle aura plus de mouvements. Nous, on va s'occuper de lui. Est-ce qu'on lui tire dessus... Ou pas ? Par coup, 18-24. C'est parti. Voilà, parfait. On n'a plus de points d'action. On va se replier en bas. Je suis un peu déçu par la bonbonne de Phéromone, là. Mais bon, c'est pas très grave. Donc lui, normalement, avec le saignement, il devrait crever. Parfait. Du coup, on va pouvoir prendre... Notre cogneuse. Il joue son balèze, là. Quasiment mort. Ici, on examine. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Un cric de frappe. Et un bolter. C'est tout pourri, mais c'est pas grave. Lui, du coup, il est toujours en surveillance. Est-ce qu'on a charge ou un truc du genre ? Non, on a qu'embuscade. Là-bas, il y a le mec en embuscade qui nous coince. Votre embuscade est plus proche. Ah, on peut charger. On peut charger. 45 PA pour charger. C'est parti. Donc, charger, on ne va pas activer ces zones, du coup. Ça, c'est très très bien. Ouh, ça fait mal. Ça fait très mal. On peut faire un ancrage. Pour remettre une petite tatane, voire deux, si on a de la chance. Non, une seule tatane. Ok, on a fait une écorchure, mais franchement, c'est propre. On recharge. Et on termine le tour. Ok, nickel. Alors, lui, s'il décide de passer un peu dans le... dans l'électricité, ce serait cool. Je crois qu'assez moyennement. Ouf, putain, c'est costaud leurs armes. On est sur du Goliath énervé, hein. Et il se met en formation avec son pote. Très très bien. Alors là, je pense qu'il va choisir celui qui est là. On va donc prendre nous aussi celui qui est là. Voilà. Donc là, l'idée, ce serait de se barrer. Comme ça, il aurait... Enfin, il aurait des gens à porter, mais il serait éventuellement dans le mal. On pourrait lui caler un petit coup de grenade de fortune. Ça fait quoi, ce truc ? On affiche 35 à 40 de dégâts, 1000 de dégâts au truc. Ouais, non, on s'en fout. On va foutre un coup de lance-flamme. Voilà, c'est cadeau. Et après, on s'arrache. Jusqu'à ce qu'on puisse sauter. Voilà, on saute le plus loin possible. Alors, est-ce qu'on peut bien réparer avec nos boîtes à outils ? Oui, on peut le faire. Parfait. Il nous reste 15 PA. On peut en faire un autre. Et on peut recharger, s'accroupir. Donc on va se foutre un peu plus en sécurité que ça, du coup. Par exemple, là. On recharge. Et on ne peut plus s'accroupir, du coup. C'est pas grave. Bon, on est blindé. Alors, lui, il saigne. Il piège corruptif et tout. Il est dans le mal. Bon, il va pouvoir aller nous taper, malheureusement. Mais, pas tout à voir. Aïe. Bon, Corey est capable de gérer au corps à corps. Ça va se démerder toute seule. Alors, ensuite, il faut que j'arrive à caler un tir. Sur les deux qui sont là. C'est peut-être toi la plus adéquate. Après, toi, tu as trois trucs dans ton inventaire. Est-ce que je peux voir mon inventaire ? Par exemple, comme ça. Grand Ganger, spécise des toxiques et tout. Ça, c'est les buffs. Zoomer, vue des étages. Ah, je ne peux pas voir. C'est dommage, je ne peux pas voir son inventaire. Je voudrais savoir s'il y avait une grenade, en fait. Elle n'a qu'un seul truc dans son inventaire. Je pense que ça doit être une arme de corps à corps. Donc, on va prendre toi. Tiens, c'est lui qui va jouer. Alors, dans ton inventaire, tu as quoi ? Deux épées, un pistolet. Eh ben non, du coup, pas de grenade. Dommage. Ça aurait été cool, une petite grenade. Tu pourrais terminer celui-là ou pas ? 100% de chance. Vas-y, il te plaise. Il n'est pas mort, mais il va crever du saignement. Il reste combien de PV ? Deux. Ok, parfait. On a les autres qui sont juste ici. Et nous, on peut se barrer par là, puis par là. Ok. On va mettre un ordre. Je pense d'attaque ou de planification d'attaque sur toi. Et après, on se replie. C'est parti. Hop, 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 hop. Et voilà, parfait. Et on va s'accroupir parce que ça ne mange pas de pain. Il va falloir qu'on recharge, par contre. Donc lui, il crève du saignement. Parfait. Alors, le cogneur. Qu'est-ce qu'il va faire de beau dans sa vie ? Il fait demi-tour. Visiblement, il doit en vouloir un Tessera. Non, qu'est-ce qu'il faut ? Il veut faire la mort vient du ciel. Où est-ce qu'il va ? Ok. Je ne sais pas ce qu'il faut. Peut-être qu'il se le joue à la Starcraft, là ? Il court dans un coin de la map pour ne pas perdre la partie. Je ne sais pas. Bon, bah nous, du coup, on va se faire le chef. Il était en bas, c'est ça ? Oui. Qu'est-ce qu'on le voit d'ici ? On peut tirer sur lui, mais à une taux de chance tout pourri. Donc, on va se mettre sur ce petit renfort-là. On devra le voir, du coup. Hop là ! Ça, c'est fait. Et du coup, l'autre, il est parti, mais à 3 kilomètres, quoi. C'est un truc de fou. Est-ce qu'à tout hasard, j'ai assez pour mettre un barrage lourd ? Non, peut-être si je fais un ancrage, je peux peut-être le surveiller, là, histoire qu'il va sûrement revenir. De toute façon, il a un endroit où aller avec ça ? Là où il est, là ? Alors, il est là. Il arrive sur l'ascenseur, mais sauf que l'ascenseur, il n'y en a pas, il ne marche pas. Donc, du coup, il est obligé de repasser par là. On va mettre un barrage lourd pour voir si on arrive à le choper. Si on peut, parce que c'est en dessous. Ouais, il faut qu'on soit au-dessus. Merde, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon, on va se mettre simplement en surveillance, alors. Ça suffira. Et on va s'accroupir. Et le reste, ce n'est pas utile. Alors, il nous reste un gros ton, là. Mais on va d'abord s'occuper de réparer. Quitte à se prendre un petit coup. Voilà, parce que... C'est bien ce que je me disais, qu'on devait avoir peut-être un temps limité ou une connerie du genre. Alors, il est où le dernier ? Il est là. Ah, putain, j'ai pris mon propre piège, quel con. Je l'avais oublié. Échec. Du coup, on est obligé de passer par là. Ouais, on est obligé de passer par là. Non, bah, ce qu'on peut faire, c'est raser la barricade, surtout, parce qu'elle nous fait chier, en fait. Échec de placement, hein. On va dire, il faut dire ce qu'il y est. Donc, du coup, on se place ici. C'est là où on s'est pris notre piège, comme les débiles. Toi, tu avais une grenade. Est-ce que tu peux la lancer là-dessus ? Allez, hop. Voilà. On détruit nos propres barricades. Parce que, pourquoi pas. Alors, on ne voit plus les objectifs. C'est un peu tristesse. Est-ce que je peux réussir à le cramer ? Ah, merde. Je ne peux pas faire d'ancrage, non. Je n'ai pas assez de points. Un ancrage, ça coûte combien ? Ça coûte cher, hein. Ouais, ça coûte trop cher. En plus, j'ai le piège sur ma tronche, comme un débile. Bon, bah, du coup, on ne peut pas, malheureusement, le finir. Il va gagner un coup. Mais bon, ce n'est pas hyper grave. Il se saigne. Ah, il se désengage. Putain, il est quasiment mort, quoi. Le petit con. Qu'est-ce qu'il fait ? Bah, du coup, voilà. Il est mort. Je ne sais pas ce qu'il a branlé. Je ne sais vraiment pas ce qu'il a branlé. Alors, du coup, on sélectionne L. Il faut qu'on vainque les mecs. Donc, il s'est placé où ce con ? Il est au-dessus. Ah, il est là, il est là, quoi. Ok, on se lève. Il s'est trouvé un angle. Avec notre sniper, c'est probablement lui qui a le plus de chances de le shooter. Attends, il est caché derrière ça, vous êtes sérieux ? Avec un tir précis, c'est jouable ou pas ? 98% de chance de toucher la tête, parce qu'on la voit. Parfait. On la mange. On est à la cour de munitions. Ah, bah, comme ça, c'est fait. On va craquer nos derniers points. Et on peut s'accroupir. Bah, écoutez, accroupissons-nous ici, par exemple ? Non, parce que s'il nous charge, on ne pourra pas se désengager. Donc, on va s'accroupir plutôt dans un endroit plus intelligent. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fout ? Il fait demi-tour. Il descend. Très bien. C'était peut-être pour pouvoir se replacer, hein, qu'il était monté. Pourquoi pas. Ah, je me disais ce qu'il met, mais il voulait caler une charge. Ça a piqué. Aïe. 42 de dégâts. Et on est stun. Ah, il fait ancrage pour retaper. Non, même pas. Il n'y avait pas assez. Bon. Alors, est-ce que toi, t'es capable de remonter tout là-haut ? Je ne suis pas sûr, hein. T'es quand même hyper loin. Faudrait passer par ici. Passer par là. Et on va faire tout le tour par là. Là, on passera dans l'électricité. Bon, c'est un peu triste. Non, ce n'est pas toi qui va gérer ça. Clairement. La mécano, elle pourrait. La mécano, elle pourrait faire ça. En plus, ça permettrait peut-être de placer une bonbonne de phéromone. C'est parti. Comme ça, on aura notre objectif optionnel, même si je ne suis pas sûr que ça sert à grand-chose dans le contexte. Alors, une bonbonne de phéromone. On dirait qu'on peut la placer. Alors là, je peux la bouger, mais quand même pas trop. On va qui me cible dans la zone d'effet. Si je veux la placer, genre derrière, là. Je ne peux pas. Du coup, c'est un échec. Ce n'est pas grave. On va se contenter de taper sur ce con. Petit coup d'épée. Attends, ce n'est pas la violence, hein. La vache. Ok, tu es un petit peu faible, Corrie. C'est vrai qu'elle a son 35% de coût de compétence en plus à cause de son bras, là. Bon, après, les autres, de toute façon, ils n'ont plus personne. Donc, ils sont obligés de passer des tours, mais... Ici, du coup, il faut qu'on trace. Alors, notre chemin le plus évident, puisque du coup, on ne peut pas passer par là parce qu'il y a l'électricité. On passe par ici parce qu'on n'a pas mis de piège. C'est parti, on va à gauche. Ah, bah, c'est là, du coup. C'était pourri, ce mouvement. Excusez-moi. On repart en arrière, voilà. Hop. On prend la petite diagonale. On trace, on passe la barricade. On arrive plus ou moins... Voilà, on était très loin de pouvoir attendre la chef. Hop, toi, tu joues. Alors, du coup, normalement, tu n'es pas trop mal placé debout. Ok, c'est une victoire écrasante, du coup, il suffisait de le tuer. Je pensais qu'on allait devoir se regrouper à l'ascenseur, mais c'est bon. Parfait. Les ennuis, ce n'est pas de mon fait, promis. Les Gilder ont juré de rester... strictement neutres. Bah, juste quelques rôdiers. Rien d'insurmontable. Alors, vous avez un chemin pour nous, Gilder, Devos? En effet, en effet, je peux vous guider vers la zone du sous-monde qui vous intéresse. Un endroit sans foi ni loin. Mais je vous aiderai contre une part de l'archéotechnologie. Comme convenu. Et aussi, une autre petite chose. Une sorte d'acompte, si vous voulez. Les récents séismes, mon WC s'en demeure. Or, je connais l'endroit idéal pour un nouveau refuge dans le Dôme adjacent. Installez-moi là-bas. Donc, on pourrait repartir en orientant. Toujours en train de profiter, hein? Quel parasite. Très bien. Marché conclu. Ok, bien du coup, c'est terminé pour cette mission. Ça s'est plutôt bien passé. J'aime bien le petit clin d'œil du Géviscer à l'ennemi pour récupérer ses cartouches d'énergie à la fin. Ça fait toujours plaisir. On va s'arrêter là, du coup, pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me laisser un petit j'aime. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.